Bonjour, Jésus-Christ, Sourin, Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Je vais vous parler d'une histoire qui date de 20 ans passé. Oui, ça date de 20 ans passé quand je calcule parce que ma fille avait 3 ans. Maintenant, elle en a 23 ans. Donc, c'était un monsieur, un ami, qui a joué avec le cœur de quelqu'un, d'une blanche. Lorsqu'ils étaient ensemble, ils venaient me dire, Chantal, elle est tellement amoureuse de moi. Elle m'est là partout. Elle l'embrasse, quoi, ça veut dire, elle est tellement folle, elle était tellement folle de lui. Donc, ils pensaient qu'il avait gagné, quoi. C'était l'heureur. Ils pensaient qu'il avait eu la fille, ils pensaient qu'ils se sont mariés, tout, tout, tout. La dame, la femme l'aimait tellement. Au début, ils ne l'aimaient pas trop. Ils ne l'aimaient pas trop, la dame. Mais elle, elle l'aimait jusqu'à... Donc, elle démontrait son amour. Donc, comme c'est quelqu'un qui parle, il parle beaucoup. C'est notre ami. Donc, moi, il me parlait. Et bon, moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup lui. Donc, les gens venaient me... Les gens venaient me parler. Quand il me parle, moi, je riais. Bon, ici, là, ça ne sort pas bien, comme ça, ça va. Donc, moi, quand il me parlait, je riais. J'étais en bond. Donc, elle t'aime beaucoup. Il dit, oh, elle est trop folle de moi. Donc, ils se sont mariés, tout. Excusez. L'heureux qu'il a fait, là. Il ne s'est pas limité à parler de ça avec moi seulement. Il parlait de ça dans... Entre les amis. Mais il y a un de ses amis, là, qui allait parler... Parce que, vous savez, c'était une blanche. Donc, eux, ils prennent les choses au sérieux. Donc, il a continué... De la manière qu'il me parlait et tout ça, là. Il allait parler dans un groupe, là-bas. Donc, le monsieur aussi, au nom de boucler, de la fermer, il allait parler ça à sa copine qui est blanche. Elle aussi, elle allait parler à la dame. Donc, quand la dame a... Quand elle a appris que... Bon, au début, là, c'était pas trop ça. Mais après, il aimait. Après, il a commencé à aimer la femme. Donc, ça a commencé à être au sérieux. Donc, nous, les Africains, souvent, on prend des choses comme des blagues. On rit. On sait très bien que... Bon, nous tous, on savait très bien qu'au début, il ne l'aimait pas. Mais avec... Quand ils se sont mariés, tout, là. Il a commencé à aimer, là, vraiment, la femme. Et... Ce que les gens disent... Ce qu'il a dit, là, ça l'a rattrapé. Ce qu'il disait au départ, là, de... De cette femme, là. Ils sont allés lui dire. Et quand... De la manière que... Sa soeur blanche... Une de ses copines blanches lui a expliqué. De la manière qu'elle a expliqué à la femme. Il ne t'aime pas. Il joue à tes sentiments. Voilà. Voici ce qu'il raconte. Alors que nous, les Africains... Nous, les Africains, on est peu... On est différents. On peut dire des choses comme ça, mais... On peut... Voilà. Et j'aime le feu. Excusez-moi. On peut dire des choses comme ça, mais... Ça ne... C'est pas... C'est pas... C'est pas vrai, forcément. C'est pas... Ça ne veut pas dire que... La personne ne t'aime pas, quoi. Il parlait. Il disait ça, mais... C'est sa femme. Il aime. Moi, ça me... Moi, quand il venait, il parlait. Je riais, mais je savais que... Bon. Il dit ça, mais quand même, il aime sa femme. Lorsque l'autre femme a allé le dire, là... Vous voyez? La femme a décidé... On va le mettre ici. Voilà. La femme a décidé de divorcer. Ça faisait pitié. Voici mon ami qui pleure maintenant. Voici mon ami qui m'appelle, qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui me demande de l'aide. Donc, comme la femme... Comme sa femme, là... J'aime mettre clous de girofle dans mon ombre. Donc, c'est ça, clous de girofle. Donc, il m'a dit, Chantal, viens, aide-moi, comme c'est mon ami, là. J'ai essayé d'intervenir. J'ai essayé de... Il m'a dit, comme elle aime beaucoup ta fille, ma fille. C'est pour cela que je me rappelle de combien d'années ça fait. Comme elle aime beaucoup ta fille, là. Il faut... Amène ta fille. Si. Faut lui demander si elle veut voir ta fille. Hein? J'ai essayé, essayé. Quand les blanches, là, disent non, là, c'est non. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, comment tu vas? Est-ce que je peux... Est-ce que tu veux voir ma fille? Des choses comme ça. Elle a ri. Elle dit, comment elle se porte des choses comme ça? Est-ce que tu veux qu'on vienne là-bas? Faut que lui aussi, il vienne et puis on va... Il me demande, Chantal, qu'est-ce que je peux faire pour une femme? Pour qu'elle puisse revenir? Est-ce que je dois acheter des cadeaux? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Bon, il a tout fait. Il a essayé de payer des cadeaux. Il a essayé. Il me dit, Chantal, je l'aime. Je dis, je sais que tu l'aimes. Mais bon, ils ont déjà gâté. Il a tout fait. La dame n'a pas accepté. Elle a demandé le divorce. C'était... Il me faisait pitié, quoi. Souvent, les gens peuvent s'amuser, jouer, rigoler avec leurs amis. Venir dire oui, voilà. C'est une folle. Elle m'aime trop. Mais finalement, lorsque les gens duent à elle, les gens... Je sais qu'au début, il ne l'a pas considéré. Mais il m'a dit, Chantal, tu sais qu'au début, là, ce n'était pas ça. Mais au fur et à mesure que... Parce qu'on a duré ensemble. Au fur et à mesure qu'on reste ensemble, l'amour est venu. J'ai dit, oui, je sais. Mais ils ont gâté. Bon, bref. La leçon dans cette histoire, c'est ce que je vais dire. La leçon dans cette histoire, c'est que souvent, les gens se fous de notre amour. Les amitiés, de la façon qu'on prend des gens. Moi, je ne parle pas dans le sens de mariage. Moi, je suis mariée. Je ne parle pas de mariage. Je parle de... Je prends ça pour donner des enseignements sur comment, souvent, toi, tu aimes la personne, tu décides d'aider la personne. Et puis, on se fout de ton amour, quoi. On se fout de ta considération. On joue avec ton cœur. Parce que moi, par exemple, si je rentre dans la vie d'une personne, je l'aime de tout mon cœur. Et quand je veux intervenir, quand je veux aider la personne, je suis de tout cœur avec la personne. Vous voyez, mais si jamais, je me rends compte que, moi, je suis au sérieux dans l'amitié. Je suis très au sérieux avec toi dans l'amitié ou bien, je t'ai pris comme mon enfant. Oui, parce qu'il y a les gens que j'ai pris comme mon enfant. Ce ne sont pas mes enfants. Ce ne sont pas mes enfants. C'est enfants des gens. Je les ai pris comme mes enfants. J'ai dépensé sur eux. Mais je me suis rendu compte qu'ils s'en foutaient de ma gueule. De la même façon que mon ami faisait au départ avec cette femme-là. C'était comme ça. Mon ami venait me dire, « Elle ne m'embrasse pas tout, mon corps, tout mon corps me fait mal. » C'est drôle, mon ami. Quand il m'est parlé, il dit, « Chantal, où je suis là, tout mon corps me fait mal. » « On m'a tellement embrassée, mon corps me brûle. » Vous voyez ? Donc, au départ, il a joué avec cette femme-là. « Lorsqu'elle lui démontrait son amour, il m'a fait pitié. » Ce que l'autre a allé faire, il a mal fait, je sais ça. Mais, on récolte ce qu'on a s'aimé, au fait. On récolte ce qu'on a s'aimé. Lorsque quelqu'un est au sérieux, dans l'amitié avec toi, ça doit être réciproque, ça doit être vice-versa. Il a joué avec le cœur de cette femme, dès le départ. C'est pour cela, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est Dieu qui a fait, je ne peux pas dire ça parce que, vraiment, il me faisait pitié. Il a pleuré, il voulait reprendre sa femme. Il dit, « Je l'aime, je l'aime. » Une belle femme, ce n'est pas... Non, elle est très belle femme. Une belle femme. Mais, ils ont gâté. La personne qui allait lui dire, franchement, je ne sais pas comment, elle a expliqué à la dame, on ne pouvait pas enlever ça dans son oreille. On ne pouvait pas, c'était fini. On a tout fait, lui-même, il a tout fait. La dame a demandé le divorce. C'est ça, au fait. Toi, tu es au sérieux, avec les gens, tu les prends comme tes propres enfants. Tu les dis, actuellement, là, ça ne va pas chez moi. Donc, essayez de travailler. Avant, je vous aidais, mais c'est difficile chez moi, essayer de travailler. si ça va, je vais continuer de vous aider. Mais là, on commence à te dénigrer, on commence à t'insulter, on commence à te surnommer, on commence à te traiter de sorcière chez les gens. alors que toi, tu les aimais de la façon que je vais vous expliquer. Toi, tu les aimais vraiment. Et quand, la partie, là, ça, c'est ma partie. Quand la dame a donné d'eau, elle ne s'est plus jamais retournée, elle s'était finie. On a tout fait. On a tout fait. Il a tout fait. Il venait me demander, Chantal, comment je vais faire? Elle sait, tu sais, il y a des, où on vend les trucs pour les femmes, là? Les habits, les dessous, des trucs, quoi. Elle sait, tu penses que si je vais, nous tous, on lui a dit, il faut aller ici, tu vas acheter des trucs, des surprises, des... L'argent, elle ne veut pas. Les blanches, là, tu ne peux pas leur donner l'argent, elles vont accepter. Non. Elle ne veut pas l'argent. Elle ne veut pas cadeau. Elle a même dit, arrête de m'acheter des cadeaux. Arrête de m'acheter des cadeaux. C'est ça. Quand tu es vrai avec les gens, tu es de tout cœur avec eux, tu n'es pas hypocrite, tu es vrai. Mais eux, là, ils sont faux avec toi. C'est ça. Et quand tu donnes d'eau, là, tu ne retournes plus jamais. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Elle a donné d'eau. Moi, je suis comme ça. Quand je donne d'eau, j'ai donné d'eau. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est bel et bien, Seigneur, les pèles, là, là, ça ne vient pas deux fois. ça vient une fois. Les pèles rares. Ça vient une fois dans ta vie. Tu as raté, tu as raté. Mon ami, il ne s'est plus jamais retrouvé. Si je vous dis ce qui est arrivé, là, il n'a plus de ce monde. Ce n'est pas ça qu'il a fait, mais c'est ça. Ce n'est pas le problème qui a fait qu'il n'a plus de ce monde, mais bon, c'est ce qui est arrivé dans sa vie. OK? Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est bel et bien, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada